Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vais mettre en place le podcast. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler du fait que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est d'y croire même quand ça marche pas. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a envie que ça marche, comme tout le monde. Et du coup, on se met des objectifs, voilà, voilà. Et puis, quand on a la première chose qui arrive, la première difficulté, souvent, on perd un peu notre focus, on va douter, on va perdre la confiance. Et c'est là où c'est le plus difficile. Parce qu'on arrive dans l'entrepreneuriat, on se dit, ok, allez, c'est quoi, je me lance. Je suis tout feu, je suis au taquet, pouh, vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, il y a un moment donné, on se dit, ça marche pas super, en fait, mon truc. Et là, c'est là où c'est le plus dur. Parce que le plus dur, quand on arrive là, à ce moment-là, c'est de garder la foi. De continuer à croire que ça va marcher. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et quand on se lance dans l'entrepreneuriat avec moi, c'est ultra challengeant. C'est ultra challengeant parce qu'on va aller détruire tout ce qu'on nous a fait croire depuis des années, voire des années, des années, des années, voire des décennies. C'est-à-dire que travailler avec moi, c'est de pouh, pouh, non, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Et on se dit, attends, on m'a jamais dit ça, donc c'est ultra challengeant. Et donc du coup, on va, allez, ok, ça va être possible, ça va être possible, on va changer nos croyances, mais le résultat, on l'a pas immédiatement. On n'obtient pas nos résultats immédiatement. On obtient des résultats à partir d'un moment où on est sur une énergie stable. À partir d'un moment où on commence à vraiment devenir la personne qu'on a envie d'être. Sauf que, entre-temps, on est en mode, comme ça. Et quand je dis qu'il faut diriger ses émotions, c'est que quand on est comme ça, il faut de suite remonter. Et là, c'est le plus dur. C'est que, on va faire des trucs, on va faire des posts, on va faire des lives, on va faire des vidéos, on va faire des newsletters, peu importe ce que vous avez choisi. Et puis, il y a un moment donné, il se passe rien. Et là, on se dit, ouais, vas-y, ça m'a l'air. Non, et c'est là le plus dur. C'est qu'à ce moment-là, quand on se dit, ouais, vas-y, ça m'a l'air. Là, on est en train de flinguer, pas notre business, mais on est en train de flinguer cette période-là. Là où on se dit, ok, attends, aujourd'hui, j'ai pas vendu, aujourd'hui, ce poste n'a pas marché, ou aujourd'hui, ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Réfléchissons à pourquoi ça n'a pas marché, mais gardons le focus que quoi qu'il arrive, ça va marcher. Vous êtes là pour changer la vie des gens, peu importe votre métier, peu importe votre... Peu importe qui vous êtes et ce que vous venez faire, vous êtes là pour changer la vie des gens. Et changer la vie des gens, c'est bien plus profond que vendre. Ça va bien plus loin. Et quand on garde ce focus de se dire, de toute façon, quoi que je fasse aujourd'hui, je vais changer la vie des gens, je vais donner le meilleur que je peux pour changer la vie des gens, il y aura résultat. Par contre, si on se dit, ouais, vas-y, ça m'énerve, parce que là, ça n'a pas marché, là, c'est plus compliqué. Parce que du coup, ça veut dire que on est en mode énergie comme ça. Et donc, notre business, il va être en mode comme ça. C'est génial, c'est de la merde. C'est génial, c'est de la merde. C'est génial. Et de garder le focus quand on est comme ça, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est le secret. Le secret, c'est de vraiment essayer d'être le plus linéaire possible. Forcément que vous aurez des petites ondulations, mais à partir du moment où vous avez compris que dès que vous êtes dans une période de je baisse la tête, je suis down, dès que vous êtes dit, oh, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Non, non, attends, attends. Qu'est-ce que je suis en train de penser ? Non, pas du tout. Hop, je reviens direct. Et ça, ça, c'est juste merveilleux. Quoi qu'il se passe, là, dans votre business ou dans votre pas business pour l'instant, mais quoi qu'il se passe, sachez que vous devez être ultra content de ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, vous allez peut-être recevoir des messages, vous allez peut-être recevoir des commandes, vous allez peut-être recevoir des appels, peu importe, mais vous devez être ultra content de ça. Ça, c'est le plus dur dans le business. C'est de rester linéaire. Mais quand vous aurez compris ça, ça va faire explosion. c'est un petit live. On dirait que j'ai un... un... un coup de soleil, mais non. C'est parce que je me mouche beaucoup. Bref. J'ai éteint le podcast parce que c'est pas très intéressant ce que je dis. Bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le live. Ce soir, il y a l'événement sur la cosmétique bio. Voilà. On le voit, la différence. Voilà. C'est tout. Rien à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao.